Bonjour les amis, alors jusqu'à présent je ne m'étais jamais intéressé vraiment au cholestérol, j'avais mieux à faire avec le cancer, vous en doutez bien. Alors aujourd'hui j'ai essayé de comprendre et je pense avoir compris. Cholestérol total, cholestérol total c'est la combinaison de tous les cholestérols, vous pouvez lire tranquillement. Alors j'ai effectivement 243 alors qu'il ne devrait pas y avoir plus que 200, donc j'en ai trop. Par contre le HDL, ce qui est considéré comme étant le bon cholestérol, au lieu d'en avoir 40, j'en ai 76, donc j'en ai beaucoup plus. Et comme les triglycérides, ça c'est 152 contre 150, c'est pas dramatique, vous voyez comme différence. Mais par contre, j'ai ici ce qu'on appelle le LDL cholestérol, l'Odensity, voilà, est considéré bad cholestérol. 100 et j'ai 139. Par contre, tout ceci me donne quoi les amis ? C'est que le ratio entre tout ça, pour savoir si ce cholestérol est dangereux ou pas. Il y a un ratio à respecter et ce ratio, il m'est favorable, puisque si on regarde, j'ai 3.2 de ratio alors que je pourrais aller jusqu'à 5. Donc, c'est pourquoi mon cholestérol n'est pas dangereux ou ne semble pas dangereux. Alors, petite différence dans les LDL cholestérol à grosses cellules, à petites cellules, mais tout ça, Robert Lustig, le professeur Robert Lustig, mais c'est en anglais, vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais je mets le lien en dessous. Et pourquoi j'arrête, les amis, de vous parler du cholestérol ? Parce que quelqu'un le fait beaucoup, beaucoup mieux que moi. Vous connaissez Wilhelm, BeMove, la chaîne BeMove. Alors, vous tapez BeMove cholestérol, simplement, et regardez ce que vous allez avoir. Alors, vous allez avoir, il a fait des quantités de vidéos sur le cholestérol, et mieux que lui, avec toutes les études que j'adore, à savoir PubMed, il nous explique parfaitement tout ça, beaucoup mieux que je n'arriverai jamais à le faire. Alors, je vous laisse en compagnie de BeMove. Merci les amis, très bonne journée. Au sujet, j'avais demandé à Jack, Jack de la chaîne Jack's Team, de me mettre en rapport avec Wilhelm, BeMove. J'aimerais débattre du cancer avec lui. Si vous le connaissez, écrivez-lui. Merci, très très bonne journée, les amis. Au revoir. Voilà 40 ans qu'on entend ce discours. Il faut réduire notre consommation de graisse, en particulier celle des acides gras saturés, pour le bien de nos artères. Cette hypothèse, selon laquelle les graisses saturées sont mauvaises, dangereuses et coupables, est profondément enracinée dans notre culture culinaire. Mais est-ce que, depuis le début, on ne se serait pas trompé de cible ? Est-ce que les graisses saturées sont vraiment mauvaises pour la santé ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. When you measure your triglyceride in the fasting state, you are actually looking at how your liver handles the carbohydrate, and in particular, the sugar, in your diet. Because those VLDLs, those triglycerides, they are what your liver does with sugar. It turns sugar into fat, and it turns it into fat and packages it as VLDL. And then those VLDLs offload elsewhere and become the small, dense LDL. And if the goal is to get rid of the small, dense LDL, that means you've got to get rid of the sugar. Because that's what made it. Alors, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de vous mettre la vidéo de notre partenaire dans la recherche, Eric Berg. Et je terminerai par un grand merci à Michel, parce que c'est Michel qui m'a téléphoné pour me mettre en garde sur ce cholestérol. Et il m'a dit, avec beaucoup de sagesse, ce serait dommage de s'en être sorti du cancer pour mourir d'un infarctus. Mais bon, j'espère avoir compris, mais je vérifie comme d'habitude. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada